Les participants arrivent. Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre que l'ensemble des participants soient connectés avant de démarrer cette intervention. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée d'intervention. Comme je vous l'avais annoncé hier, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Claude Bergeau, le General Manager, directeur sportif du Boulazagne Basket d'Ordogne. C'est dans ce sens-là qu'il va nous parler du thème « Le directeur sportif est-il porteur du projet sportif du club ? » Je vous laisse avec Claude. Claude, je te laisse la main. Merci beaucoup. Tout d'abord, bien sûr, très heureux d'être, enfin très heureux surtout de partager un petit peu mon expérience. Je suis plutôt en fin de carrière, à savoir que j'ai, pendant de longues années, croisé les terrains, croisé beaucoup de monde. À un moment donné, c'est un plaisir que de partager parce qu'on est presque frustré de partir en se disant « Dommage que tout ce que je sais aujourd'hui, je ne puisse pas le partager. » Voilà. Donc, c'est ce moment que nous allons faire ensemble. Je voudrais juste avoir l'écran peut-être un peu plus grand. Karim, tu peux peut-être m'aider. Alors, pour le tien ? Oui, pour le mien. Ah, ça, non. Sur partager l'écran ? Oui, si tu partages l'écran, tu vas afficher ton… C'est que ça. Ton ordinateur, oui. Oui. J'affiche que mon ordi. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais agrandir l'écran. En mettant les yeux, c'est peut-être mieux. Parce que c'est celui-ci non plus. Tu dois avoir en haut un affichage plein écran. En haut à droite. J'ai mué. Sur le haut à droite de la fenêtre. Afficher la vidéo de l'intervenant actif. Voilà. Désolé pour tous ceux qui patientent. Arrêtez vidéo, coupez mon audio, épinglez, renommez, masquez. Non. Ce n'est pas ça. Partager l'écran, non. Non, non. Non plus. Zoom. Alors là, c'est pire encore. Non, là, tu as partagé ton écran. Il faut que tu l'arrêtes. Oui. Donc, arrêter de partager. Non. Je me vois, mais en tout petit, c'est normal. Et après, sur mon écran, j'ai Karim Diop. Est-ce que c'est normal ? Oui, je vais voir si je peux te modifier l'affichage. Voilà. Donc là, je vais mettre pour les questions ouvertes Q&R. OK. Bon, ce n'est pas grave. Je vais continuer comme ça. Pardon de cet intermède. Donc, je vous disais, vraiment très content de pouvoir faire ça. C'est peut-être le moment, puisque si on est aujourd'hui réunis tous ensemble, c'est parce que il y a un phénomène que vous savez tous lié à l'épidémie et qu'on a du temps pour pouvoir faire ça. Et justement, ce que je suis en train de mener comme combat, moi, auprès de notre Ligue nationale et auprès de la FEDE, c'est que c'est le moment, c'est le moment et c'est l'opportunité de pouvoir peut-être réformer notre sport. Notre sport, pourquoi il y a besoin d'être réformé ? Parce que, déjà, c'est un sport planétaire. C'est un sport qui se joue sur tous les continents, sur tous les pays, du pôle sud au pôle nord et qui a, derrière le football, bien sûr, le nombre le plus important de pratiquants de sport collectif. Nous sommes très, 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 très loin devant le handball. Nous sommes très, 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 très loin devant le rugby, le volley, qui sont, bien sûr, les sports majeurs et, bien sûr, derrière le football. Pourquoi, aujourd'hui, ce sport, chez nous, n'arrive pas à décoller depuis un moment ? Pourquoi, aujourd'hui, devant des retransmissions télévisées, déjà, nous sommes sur des chaînes très, très privées ? Et pourquoi il y a peu, peu de téléspectateurs qui le regardent alors que nous avons 680 000 licenciés ? Quand on se rend compte de ça comme portée de licenciés déclarés, plus de gens passionnés de basket, puisque les autres sportifs regardent aussi les autres sports. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le rugby et dans le football professionnel, qui regardent un petit peu le basket. Par contre, on ne regarde pas notre basket. Les raisons pour lesquelles il y en a multiples et variées, quand j'interview beaucoup, beaucoup de personnes, j'ai toujours des réponses qui sont des réponses qui, à mon sens, si on résolvait leurs problèmes, je ne suis pas sûr qu'on arrive à résoudre le but que l'on a dans le basket, c'est-à-dire être partagé par le plus grand nombre, avoir des grosses parts de marché et faire rêver l'ensemble des gens qui regardent le basket. Quand on me dit, par exemple, « Ouais, mais si on était sur des chaînes publiques, aujourd'hui, je pose la question, pourquoi nous ne sommes pas sur des chaînes publiques ? » Ce que nous n'intéressons pas, nous n'avons pas de produit, aujourd'hui, basket. Notre championnat, puisque le mot qui revient sans arrêt, c'est « Il n'a pas d'identité » ou « Si, si, il a une identité ». Quand on demande à quelqu'un « Défini une identité du basket français », j'entends tout et n'importe quoi. Donc, on confond, par exemple, les caractéristiques et l'identité. Quand on me dit, « En Europe, c'est le championnat le plus athlétique et le plus physique, c'est le plus spectaculaire, c'est le… » Non, ça, ce sont des caractéristiques, ce ne sont pas des identités. Et lorsque je parle d'identité, attention, parce que c'est un mot qui est très dangereux, qu'il faut manipuler, surtout dans notre activité avec beaucoup de précautions, je ne parle pas d'identité nationale, qui est un mot aujourd'hui qui est devenu péjoratif et très dangereux. Je parle d'identité de jeu. L'identité de jeu que nous avons, aujourd'hui, est devenue un sport qui s'est individualisé au fur et à mesure du temps. Ça fait 30 ans que je suis dans le basket professionnel, puisque j'ai démarré à Léland-Béarnay en 1990. Ça fait 30 ans qu'on est devenu des gens qui tournant autour de notre nombril. Voilà, on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Et quand le jour où on l'a regardé, début des années 90 avec la Dream Team, on a dit « on va faire une NBA ». Et c'est ce jour-là qu'on a commencé à avoir des emmerdements. Or, la NBA, c'est notre maître, c'est notre rêve à tous. On le regarde. Je fais peut-être partie des coachs qui, dans l'histoire du basket français, a vu, en tant que coach, le plus de matchs NBA. Lorsque j'étais entraîneur de l'équipe de France, j'ai vu 83 matchs NBA, dont certaines de playoffs. Et c'est vrai que quand on est coach et qu'on est en club, on n'a pas le temps de partir pour aller voir des matchs, puisqu'on est en saison. Ce qui veut dire que le fait d'avoir copié avec des joueurs qui ont la volonté d'être des joueurs NBA, mais qui sont des joueurs sans le même talent, avec en plus des règles complètement différentes, a fait que nous sommes devenus, par nos joueurs étrangers, principalement américains, des joueurs qui gardent beaucoup le ballon, qui utilisent le dribble principalement pour conserver le ballon et non pas pour donner du rythme au jeu, de la vie au ballon et de la vie à tous les joueurs, qui fait que dans nos équipes, on entend beaucoup de joueurs frustrés de ne pas avoir un partage, parce que la hiérarchie NBA n'est pas du tout la même que la hiérarchie que nous avons chez nous. Un NBA a une hiérarchie financière et puis une hiérarchie de spectacle que nous ne pouvons pas reproduire puisque nous, nos enjeux sont totalement différents, montés, descends. Je veux dire par là que cette identité de jeu que l'on retrouve par exemple chez nos amis espagnols qui ont dans leur équipe, au niveau de la règle de qualification des joueurs, deux joueurs US et ensuite, eux, ils ont ouvert à l'Europe. C'est-à-dire que dans certaines équipes, si on parle d'étrangers, ils ont des étrangers. À Basconia-Vitoria, les équipes se présentent sans aucun espagnol, ça ne pose aucun problème. Voilà. Et nous, en ayant à l'inverse quatre joueurs US, plus deux, souvent cotonaux, qui sont des joueurs de formation, de culture, voire nés aux États-Unis, on arrive à présenter six joueurs américains qui, finalement, pratiquent un basket à l'américaine. Et quand on est coach et qu'on se dit « mais moi, je vais changer tout ça », tout le monde, même les plus grands, puisque à Limoges, nous avons eu quand même un des plus grands entraîneurs européens, c'était d'où les Vujosevic, il n'a pas réussi. Et beaucoup d'entraîneurs ne réussissent pas parce que le niveau des Américains que nous prenons, qui sont des Américains moyens, ne nous permettent pas de développer ce jeu à l'Europe N, qui est un jeu de partage, un jeu de rythme permanent, un jeu de vitesse. Et quand je parle de vitesse, ce qui me fait aujourd'hui amplement rire, c'est de lire qu'Axel Bouteille dit qu'en Espagne, on joue plus vite qu'en France. Et quand on le vérifie, sur quoi ça se vérifie ? Tout simplement sur le nombre de possessions. On tire plus vite en Espagne, on joue beaucoup plus de possessions en Espagne que ce qu'on en joue en France. Parce que la défense pression tout-terrain n'existe pas chez nous, parce que certains ne veulent pas et ne peuvent pas le faire. Ils restent trop souvent sur le terrain parce que finalement, ils ont un statut qu'on leur donne. Certains meneurs restent 35 minutes sur le terrain. Imaginez bien qu'ils ne peuvent pas presser continuellement. On n'a pas cette idée d'avoir un ballon qui va être partagé par tout le monde. Et le spectateur qui est, pour le sport professionnel, le mec essentiel que l'on doit recruter, c'est-à-dire c'est le spectateur de plus en plus, de plus en plus, il faut en avoir de plus en plus de spectateurs devant notre télévision, vient regarder un match où à la fin du match, il doit être crevé le mec. Il doit être explosé d'apnée tellement il a vu une grosse pression défensive sur un ballon qui va, qui vient, qui vient. Il ne sait jamais ce qui va se passer. Alors que nous, dans notre basket, où il y a finalement une répétition des mêmes choses avec ces gars qui ont toujours ces tics techniques, qui répètent toujours « dribbler, 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 on atteint un pic, le pic, le pic, le pic, le pic ». Ces choses-là, je pense, sont aujourd'hui invandables. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus en vous disant que l'incohérence que je trouve, puisque nous avons un réservoir avec lequel certainement vous travaillez, énorme de joueurs, énorme de joueurs. Beaucoup de joueurs de National U ne peuvent jouer en Probé. Des joueurs de Probé, je ne dis pas beaucoup, mais des joueurs de Probé en nombre suffisant peuvent alimenter la Jeep Elite. J'en suis convaincu, puisque c'est des joueurs qu'on se coûte. Mais, compte tenu de la réglementation, compte tenu que les jeunes joueurs que nous avons sont préparés dans les centres de formation, dans une compétition Mickey, où, de toute façon, tout le monde a la queue de Mickey à la fin, on joue, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée, on joue entre nous, pas de dureté. Les joueurs ne sont pas prêts, bien sûr, à monter. Et lorsqu'on se retrouve avec des présidents, souvent des gens peu issus du terrain, peu de présidents sont issus du terrain, ils sont issus du monde de l'économie. Ces gens-là, lorsqu'ils vous disent, « Ce joueur, il est prêt à jouer », on ne peut pas mentir. Bien sûr que non, il n'est pas prêt à jouer. Donc, à la place, bien sûr qu'on va prendre un joueur américain, qui va pratiquement coûter la même chose, sauf qu'en bout de chaîne, on a plein de gamins chez nous qui parlent de partir sur la NCA parce que la perspective de pouvoir jouer en élite, ils ne l'ont pas. Parce que le chiffre que je n'ai même pas donné de joueurs des centres de formation qui monte à un niveau supérieur pour aller jouer ou en Robé ou en JPLIT est aujourd'hui trop modeste pour pouvoir faire rêver des gens. Voilà. Je m'arrêterai là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous avoue que ce que je viens de proposer, c'est qu'il y ait l'année prochaine trois US et deux communautaires et que dans deux ans, on puisse jouer avec deux US, deux communautaires, sachant que, quand je dis communautaire au Cotonou, ce règlement-là, de toute façon, volera un éclat. Si un club, aujourd'hui, en JPLIT, souhaite jouer avec dix bulgares, en tout cas dix mecs de la communauté européenne, il aura gagné devant la Cour européenne. L'Aré-Bosmane nous avait tout changé. Aujourd'hui, on a eu une loi qui pouvait nous demander, nous imposer quatre JFL. Alors, vous avez bien compris qu'avec six étrangers et souvent deux JFL par équipe, nos identités de club à la française, les prises de parole, les médiatisations, voire les starisations de nos joueurs, ne sont pas bonnes. Et les arguments qui disent, oui, mais les meilleurs s'en vont. Notre réservoir est inépuisable. Puisque je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de se dire, oui, c'est vrai, moi j'ai des bons gamins, j'en ai vu passer des bons, et jamais ils n'ont eu une place en JPLI. Voilà un petit peu mon avis. Je crois l'avoir prouvé lorsque, en 1900, non, c'était après 99, en 2000, à Pau, nous avions lancé une opération jeune avec les frères Pietrus, Boris Diot, Arthur Drovdov. On avait mis quatre gamins de 18 ans dans une équipe. Avec un peu de chance, bien sûr, nous avions été champions de France au bout de la première année. Le Mans avait relayé derrière. Et puis, malheureusement, là, on pouvait le faire, on avait peu d'étrangers à ce moment-là. Malheureusement, derrière, nous avons ouvert. Et puis, aujourd'hui, tous nos mecs se barrent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'accès site au plus haut. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. N'hésitez pas à poser des questions sur QNR. Je crois, c'est bien ça, Karim ? C'est sur ce… Oui, sur QNR et éventuellement le chat. Et le chat… La conversation, converser. Converser. Je vais le mettre aussi. Au cas, converser et chat, si des questions tombaient. Donc, vous n'hésitez pas. Et puis, comme ça, ce sera peut-être plus interactif. Et je répondrai à certaines de vos préoccupations. Il n'y a aucune question stupide. Il y a tout simplement dans la communication, et ça, c'est un conseil que je vous donne, quand quelques joueurs ne comprennent pas. Lorsque vous leur parlez, ce n'est pas qu'ils sont bêtes. C'est que peut-être votre dictionnaire de langage n'est pas le même que le leur. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas comprendre. Et je ne parle pas d'une question de français-anglais en ce qui concerne le haut niveau. Je parle aussi dans une terminologie où souvent, on met des mots sur des phrases et pour d'autres, on met d'autres mots. Donc, vous comprenez bien qu'on ne puisse pas se comprendre. Voilà. Je voulais vous parler de ce poste de directeur sportif suite à la sollicitation de Karim parce que c'est quelque chose qui est en train de se développer enfin. En ce qui me concerne, j'étais donc coach à Boulazac. J'étais arrivé en probé, nous étions montés en Jeep Elite. Et le club grandissant, se structurant, à un moment donné, nous avons eu l'opportunité d'ouvrir ce poste et il m'a été proposé de pouvoir aider à faire grandir et à structurer ce club-là. Bien évidemment, le poste de directeur sportif est devenu une évidence pour tout le monde. À ce titre, moi, je ne voudrais pas être, si vous voulez, le précurseur puisque certains clubs, je vais en oublier, bien sûr, ont pris différents profils de directeur sportif. Si je parle de, par exemple, Dijon avec Jean-Louis Borg, Jean-Louis Borg a pris un poste de directeur sportif avec, évidemment, le pôle vertical qui est la partie équipe professionnelle en termes de recrutement, on va venir un petit peu sur les détails, le centre de formation, mais aussi une compétence transversale qui est s'occuper aussi de la partie un petit peu administrative, la partie gestion, la partie commerciale. Dans un club, il y a différents pôles, certains n'en ont que deux. Ils ont toute une partie administrative, commerciale, marketing qui est une seule famille et à côté, il y a la famille sportive. C'est le cas de Bourg-en-Bresse, par exemple. En ce qui concerne le BBD, nous avons, nous, principalement, une partie administrative menée par une directrice administrative et financière, une partie commerciale, marketing, sponsoring et une partie sportive. Voilà. Là, il y a trois pans. Un directeur dans chaque pôle vertical et je représente donc le pôle sportif. Si on regarde le directeur sportif du Mans, le directeur sportif du Mans, Vincent Lauriot est quelqu'un qui a une grosse, grosse expérience dans le basket, peut-être pas en tant que joueur et entraîneur, mais en tant que scout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été sur tous les terrains du monde, observé, enfin, scouté, observé, repéré un petit peu à l'époque pour son métier puisqu'il était journaliste et cette expérience-là lui a valu le développement d'une compétence d'évaluation des niveaux et de par sa compétence de scout, il est devenu le directeur sportif du Mans. C'est lui qui aide à monter les équipes, à recruter les coachs, s'occuper des centres de formation. Voilà un petit peu, globalement, puisque je vais rentrer ensuite dans le vif du sujet. Alors, il y avait une réponse sur QNR. Alors, c'était, au lieu d'attendre qu'un jeune joueur talentueux soit au niveau de la JPLite, ne tombe pas le lancer dans le bain pour qu'il se mette au niveau. Alors, dans le bain, c'est la question de niveau. La réponse à cette question est une question de compétition pour moi. les jeunes entre 18 et 21 doivent absolument, aujourd'hui, jouer avec des hommes. Malheureusement, les seuls qui y jouent, ce sont ceux de l'INSEP, mais ils n'ont pas 18 ans pour la plupart. C'est pour ça qu'ils prennent, l'expérience est très intéressante de jouer à National 1, mais ils se font ramasser. Aujourd'hui, on est beaucoup à penser, et depuis très longtemps, qu'il faut intégrer ces équipes Espoir dans les championnats fédéraux avec des montées et descentes. Ainsi, les clubs se structureront et travailleront avec une anticipation sur les cas des France pour avoir des cas des France qui puissent un jour jouer à National 2, voire à National 1 si le club, l'équipe 2, par contre, pardon, du club de Jeep Elite est dans cette division de National 1, comme ça se passe en Espagne, puisqu'en Espagne, les équipes 2, qui sont des équipes de jeunes de moins de 21 ans, dans lesquelles ils intègrent quand même quelques joueurs, je crois que c'est 4 de moins de 23, ils jouent en LEB et certains sont en LEB des euros, c'est-à-dire en Pro B, si vous voulez. Voilà, nous, c'est un problème de compétition et pour répondre à cette question, c'est qu'on pourrait lancer les jeunes dans le Grand Bay pour qu'ils puissent acquérir cette maturité tout en étant proches de l'équipe professionnelle. Ainsi, en cours d'année, quand on a besoin de ce jeune qui prend de l'expérience avec l'équipe de National 3, National 2, peut-être National 1 qui est l'équipe Espoir, il peut aussi jouer avec les professionnels. Voilà un petit peu, j'espère avoir répondu à la question. Alors, quand je parlais, je reviens sur le sujet de directeur sportif, je vais tout simplement vous montrer, pardon, ce n'est pas celui-ci, c'est, voilà, je suis coincé avec ça, voilà, la fiche, oh, je vais y arriver, pardon, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je suis quand même, voilà, est-ce que Karim, c'est OK ? Tu peux me dire Karim, peut-être, parce que, comme j'ai un problème avec mon PowerPoint, si je fais ça, est-ce que je suis mieux ? Alors, là, on ne le voit pas, il faut que tu, je vais refaire le partage. Oui, comme ça, est-ce qu'on voit les Q&R sur mon écran là ? Oui, après ça, je peux le gérer si tu veux. D'accord, est-ce que là, on y voit mieux ? Est-ce que, non ? Il faut que tu d'abord passes par le partage d'écran, la flèche verte, et choisir la fenêtre que tu veux nous partager. Ah, pardon. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, excuse-moi, excuse-moi. Et pourtant, Karim, un bon professionnel, hier, on a répété, mais excusez-moi, je ne suis pas un expert, c'est pour ça qu'il faut des staffs. Voilà, donc là, je suis sur le partage et maintenant, tu dois choisir ton document. Je choisis le document et je vais faire Ah, tu ne le vois toujours pas ? Non. Non. Alors, pourquoi tu ne le vois pas ? Partagez l'écran. Voilà. Il y est là ? Oui, parfait. Est-ce que c'est assez grand ? Oui ? Oui, oui, oui. Bon. Alors, déjà, évidemment, sur l'entête, on voit que le directeur sportif, il est chargé de véhiculer le projet et la politique du club auprès de tous les acteurs sportifs. Ça veut dire qu'en amont de tout ça, il a été défini un projet sportif que j'ai proposé en termes d'équipe professionnelle et pour le centre de formation et ce qui suit en dessous. Puisque si on commence par le bas, j'ai demandé, il y a maintenant un peu plus d'un an, on a fait deux saisons, qu'à terme, 60% de l'effectif de notre équipe Espoir sera issu de la formation locale. Lorsque je parle de locale, j'entends Midi-Pyrénées, le Grand Sud-Ouest, vous savez que maintenant, la région aquitaine part de Pau, justement, du Béarn, là où je suis là actuellement, jusqu'à Poitiers, Limoges y compris. Ça veut dire qu'on a une très, très grande région fédérale dans laquelle on a quand même capacité à pouvoir recruter des joueurs. Tout simplement parce qu'on est parti sur le fait que souvent, on fait venir des jeunes qui sont très, très, très loin, séparés de leurs parents et que moi, en tant que, justement, directeur sportif aujourd'hui, je souhaitais avoir une proximité des parents pour pouvoir accompagner un jeune à la fois dans son projet sportif, son projet scolaire et son projet de vie. Parce que quand on a 15 ans et demi, qu'on quitte un endroit qui est un petit peu, effectivement, un endroit de sécurité pour se mettre dans l'insécurité, oui, quand on est pro, qu'on a 21, 23, 28 ans, plus compliqué quand on quitte le milieu familial. Même si on a été dans des pôles par moment, le week-end, on rentrait à la maison, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a souhaité mettre cette chose en place pour que dans ces 60%, on puisse alimenter l'équipe pro régulièrement de deux, trois jeunes partenaires d'entraînement qui, pour certains, comme ça s'est passé, nous, on a lancé quand même quelques gamins. Là, maintenant, on a en attente Dylan Afomama, qui est un garçon qui a été prêté à Tarbes à National 1. Bon, voilà, ce sont des choses qui sont de la mission du directeur sportif et pour qui, maintenant, on doit faire un choix. On va lui signer un contrat professionnel et ou bien le quart d'Avenu ou parce qu'il n'y aura pas d'intérêt peut-être à ce qui reste avec nous. Ça, on va le voir dans les semaines qui viennent puisqu'on est en entente de ce qui va se passer au niveau des décisions du prochain championnat pour savoir si on garde Dylan ou si on le met sur des équipes de probé qui sont très, très demandeuses. Voilà, parce que c'est un jeune joueur, équipe de France des moins de 20 l'année dernière. Voilà, et ces garçons issus de la formation, nous, on voudrait en avoir régulièrement, notamment sur les arrières parce que le statut de notre club ne nous permettra pas d'avoir des pivots parce que les pivots sont très prisés par les grands clubs. Donc, nous, on n'en aura pas des pivots. Ça, c'est un choix de ma part. C'est un choix du directeur sportif. Mon expérience aujourd'hui que j'amène au club fait que ce n'est pas la peine de se battre parce qu'il faudra mettre de l'argent malheureusement sur le recrutement de ces joueurs-là très rapidement et pour que nous n'aurons pas de pivots. Alors, sur les pivots, on fait avec des mecs du coin, avec des vieux guerriers dont l'avenir, bien sûr, ne se situe pas au niveau de la JPLI ou de la probée. Mais ce sont des joueurs qui sont des partenaires d'entraînement sur le centre de formation. Donc, oui, le directeur sportif, pour répondre immédiatement à la question, il va, lui, être le porteur du projet. Alors, là, je suis rentré quelque part, pardon, j'ai créé une idée pour ne pas l'oublier tout à l'heure, pour vous parler d'un autre modèle, d'autres modèles de direction sportive dans d'autres pays. Le directeur sportif, il est responsable de développer le réseau d'agents. Évidemment, moi, c'est quelque chose que j'avais de par ma fonction depuis des années en tant que coach. Créer, développer des relations avec les observateurs étrangers pour établir une relation de confiance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on a un indicateur, un indic à l'étranger, c'est un GM, c'est un coach, c'est un scout, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez depuis quelques années, lorsqu'il vous dit forget it, oublie ça, ça veut dire qu'on a toute confiance, ce n'est pas la peine de pister le mec. Quand il vous dit que ce mec est intéressant, même s'il a quelques soucis, ça vaut le coup de s'y mettre. Donc là, on scout. Et quand il vous dit, Claude, ce mec-là, les yeux fermés, tu peux le prendre. Si on a une grosse, grosse confiance en des partenaires pour qui on dit la même chose, nous, en retour sur le championnat de France, le temps de scouting, le temps de recherche, d'investigation et de prospection, il est diminué de trois quarts. Quand le mec vous dit, signe ce mec, tu ne le regretteras pas. Il a ça, il a ça, il a ça, tu ne le regretteras pas. Donc, ça, c'est le réseau, à l'étranger, c'est quelque chose de très important. Bien évidemment, après, cette année, on devait partir un certain nombre de directeurs sportifs, de GM, voire quelques agents. Nous devions partir au PIT, au Portsmouth International Tournament qui se tient aux États-Unis généralement au mois d'avril. Ce sont tous ceux qui, normalement, ne seront pas draftés, mais sont des joueurs à gros, gros potentiel. Pas forcément pour l'équipe, pour nos équipes et pour la France, mais ce sont des joueurs qui ont un gros potentiel, qui vont aller beaucoup en Allemagne, en Lèbes, deuxième division espagnole, en Pro B, en France. Et ces joueurs, là où il est intéressant de les voir, c'est que, évaluation du niveau qu'ils ont, parce que vous avez, vous, quelques infos sur l'université, ceux qui ont eu le temps, ce n'est pas mon cas, ont regardé les matchs universitaires. Vous les voyez physiquement, vous pouvez leur parler, parler à des entraîneurs. Et quand vous les voyez ensuite dans les championnats domestiques européens, immédiatement, adaptation. Est-ce que ce gars-là qui a été formaté dans une telle université, avec sa zone, sa relance, avec la culture du tir à trois points, avec identité d'université, quand il a ça, est-ce qu'il est capable de s'adapter ? Quelle est sa progression ? Et si sa progression est très importante, là, ça vaut le coup, parce que ça dénote une intelligence de jeu, par définition, l'intelligence, ses capacités à s'adapter, et très rapidement, ce mec-là, il faut le rapatrier, si possible, parce que si la progression est trop importante, c'est déjà des gros clubs qui le prennent au bout d'une année, et ça devient intouchable. Donc ça, le pit, c'est une base de données que vous pouvez avoir pour le futur. La Ligue d'été, c'est juste voir des mecs huit jours après, il peut être avec vous, parce que c'est des joueurs qui vont s'exposer, vous oubliez bien sûr le starting seven, les sept mecs qui jouent beaucoup, ceux-là, ils sont, ou pour la franchise NBA, les gros d'Europe, mais comme les équipes ont 12 à 14 joueurs, à partir du huitième, ça se joue. Et là, les clubs français, les plus gros, peuvent s'y positionner. et en bout de comète, il peut y avoir les petits clubs que nous représentons au niveau de Boulazac, Basquet et Tordogne. Voilà. Ensuite, les tournois de jeunes, bien sûr, où on va chercher du prospect. Nous, en ce qui nous concerne, c'est quelque chose que l'on n'a pas prospecté, chez qui on n'a pas prospecté, tout simplement parce que je sais qu'ils sont déjà signés dans des gros clubs, ces joueurs-là, et que donc, on ne peut pas aller batailler avec des gros clubs. Sinon, les avoir en prêt, mais en prêt, pour être dans le secteur professionnel, ils sont encore un peu tendres. Et à faire un truc comme ça, autant demander des prêts de jeunes français. Voilà. Donc, ensuite, bien sûr, l'établissement du contact avec les joueurs, la gestion de négociations de contrats et propositions aux staffs techniques. Le directeur sportif propose, il entame les négociations, mais il ne finalise jamais. La finalisation, puisqu'il s'agit de budget, elle est toujours signée, c'est-à-dire le contrat est toujours signé par le président. La décision définitive, c'est quelque chose de très, très clair entre Thomas Andrieux, le coach, et moi, c'est qu'il faut avoir une grosse honnêteté intellectuelle, je passe mes mots, mais honnêteté intellectuelle pour pouvoir proposer sans influence un joueur au coach. Parce que le coach, il faut qu'il sente le joueur, il faut qu'il sente le jeu de joueur. C'est le coach qui parle très rapidement avec le joueur. Nous, on parle aux agents, on parle aux joueurs, mais il faut que le coach, par rapport à son ressenti, puisse le prendre en toute conscience et en toute confiance, puisque l'un va souvent avec l'autre. Connaissance, conscience, confiance. Il sait qu'il y prend et il le prend avec confiance. À partir de là, une fois que le contact est établi entre le coach et l'agent, le coach, il valide ou il est invalide ce que l'on pense. Et là, il ne faut pas chercher à batailler. Moi, en ce qui me concerne, je ne cherche jamais à influencer l'entraîneur pour pouvoir lui dire « prends-le ce mec, je te jure, prends-le, réfléchis pas ». Ce n'est pas comme ça que j'essaye de faire. Le deuxième point, c'est qu'entre le coach et le président, il doit y avoir une relation très importante que le directeur sportif doit s'attacher à ne pas couper. Attention à cette appropriation d'être toujours près du président, toujours près du coach et empêcher que dans la transitivité se fasse la relation coach-président. Nos présidents adorent et ont besoin d'être en direct avec le décisionnaire qui rentre, qui sort, les temps morts, les changements de joueurs, les joueurs en forme, les joueurs pas en forme. Ça, il faut que ça relève d'une relation directe. Très, très important. Donc, quand vous voyez la notion de responsabilité, la notion de contribution, ce sont des termes que nous sommes appropriés en termes de management. Dans le management, il y a, nous, on pratique, c'est un coach d'entreprise qui nous fait travailler comme ça, qu'on fait aussi, nous, dans les staffs sportifs, ce qu'on appelle le RACI, R-A-C-I. R, responsable, A, acteur, C, contributeur, et informer. Ce qui veut dire que le directeur sportif, il contribue, mais il n'est pas l'acteur de la décision. L'acteur de la décision, c'est le coach, c'est l'entraîneur. OK ? Donc, il contribue au choix et à la finalisation des contrats. C'est dans ce sens-là qu'on concrétise la fameuse, je le dis, ce n'est pas prétentieux, mais essayer d'être honnête intellectuellement. Voilà. Ensuite, une partie sur l'accueil des joueurs. Je trouve très important d'accueiller les joueurs. Le premier contact est très important. Il faut que lorsque les joueurs arrivent dans le club, dans un nouvel environnement, une personne qui puisse savoir parler ou à peu près, en tout cas maîtriser l'anglais, puisse être un référent privilégié des joueurs. et que les demandes, elles ne passent pas une fois par l'un, une fois par l'autre, à l'entraîneur, à l'adjoint, à la comptable, ça passe dans tous les sens. L'information se perd. Moi, je suis chargé de coordonner toutes ces infos qui me reviennent, toute la vie que nous avons au centre d'entraînement puisqu'on a la chance d'avoir des installations exceptionnelles au BBD avec un centre d'entraînement et ensuite un palio, une salle de spectacle dans laquelle nous produisons notre spectacle basket. développer la dynamique humaine, c'est assurer la discipline collective dans le respect des valeurs du club. Je vous présenterai tout à l'heure ce que j'appelle moi le guide de vie. Vous le voyez là ? Karim ? Il apparaît le guide de vie là ? Tu m'entends Karim ? Oui, 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 ça s'affiche. Ça s'affiche, voilà. Tout à l'heure, on aura peut-être le temps. Moi, je suis le garant de l'application de ce guide de vie. J'assure la discipline. Pourquoi ? Vous savez, les mecs arrivent avec les casquettes en travers, les téléphones à la main, le tee-shirt à l'envers, le tee-shirt qui est une contre-marque de celle que nous avons. Ça, lorsque j'étais coach, c'était vachement dur parce qu'on fait la discipline sur le terrain. On fait la discipline dans le vestiaire, on fait la discipline à côté, on fait la discipline dans le bus, on fait la discipline au restaurant parce que le mec, il a amené les fraises de Tagada alors qu'on est en train de bouffer une viande blanche avec un repas équilibré. Toute cette discipline-là, c'est moi qui l'assure. Voilà. L'animation de la vie avec le team manager qui est l'intendant, avec un certain nombre de bénévoles, on fait des opérations. Voilà. En plus de tout ce qu'on fait avec les partenaires, avec le club, des opérations que l'on a dans les collèges, dans les lycées, toutes les semaines, on sort, porter la bonne parole, essayer de se vendre, essayer de vendre notre sport un petit peu. Et c'est là où j'en reviens, c'est très compliqué souvent avec nos joueurs étrangers. Peu de lien avec les structures des établissements, les structures des clubs. Peu de lien avec les jeunes. Bon, ils font les clowns d'un moment, mais pas d'échanges verbaux. Donc, ce n'est pas l'idéal. Je vois nos amis de rugby, quand ils vont partager dans une école de rugby, ils parlent avec les gamins, ils s'opposent avec eux. Nous, on a beaucoup, beaucoup plus de mal pour faire sur l'ensemble puisqu'on a des mecs exceptionnels. On a des gars, nous, l'année dernière, on avait Kenny Chéry qui est un type exceptionnel qui joue en inter cette année. quand on allait dans les clubs, bon, c'est super. Attention à l'amalgame de tout le monde. Et en général, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Donc, voilà ce que fait dans cette partie-là. Ensuite, dans l'organisation, bien sûr, toute la partie logistique, les négociations. Et on y reviendra puisque moi, j'ai délégué tout ça cette année pour passer, puisqu'on a ouvert une académie et que je travaille pour l'académie du BBD. Formation, à la fois intervention dans les entreprises et formation de cadres, c'est-à-dire d'entraîneurs pour la région et la grande région. En interne, on fait ça. Donc, les négociations avec les hôtels, pour tout ce que vous voyez là, tous les transferts organisés, la restauration, donc, toutes les négociations, que ce soit dans les transferts, c'est-à-dire au moment où on va à l'aéroport à Bordeaux ou quand on prend le TGV, au moment du retour puisqu'on rentre souvent après les matchs, etc. La gestion des transports, que ce soit en bus, en avion ou en train, les billets, les créations d'un cahier des charges type, voilà, ce sont des choses qui ont été faites de façon très rigoureuse, de façon à ce que quand on donne au suivant, on laisse une trace et qu'on puisse avoir des cahiers des charges. On travaille, bien sûr, encore la relation avec la finance, F, direction administrative et financière, sur ces sujets en ce qui concerne ce que coûtent toutes ces choses-là. Et avec, des fois, on ne peut pas prendre l'avion parce qu'on est en dépassement. Après, c'est vrai qu'on a un budget, qu'on fait des divisions un petit peu par rapport à tous les déplacements. Voilà. Donc, sur le sportif, sur les matchs à domicile, pareil, le cahier des charges en fonction de la réception de nos adversaires à tous les intendants des clubs, lorsqu'on est à l'extérieur, toutes les tâches qu'il y a à voir. Alors, j'imagine que vous prenez certainement des photocopies d'écran et que ce n'est pas la peine que je rentre dans des explications exhaustives de ce que nous faisons. Voilà. Bon, la gestion des interventions externes dont je vais vous parler, établissement scolaire et club, on accompagne les joueurs, c'est nous qui présentons, ce n'est pas au coach à aller présenter. Voilà, vous aurez la semaine prochaine deux interventions, le mardi, le jeudi, après l'entraînement, on file direct dans une école de basket pour faire un entraînement, bla, 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 bla. Les mecs se disent le coach, il nous casse les couilles. Voilà, il nous emmerde, ce n'est pas son rôle, le coach. C'est ce que pensent les joueurs. Quand c'est un intervenant extérieur, le coach, il va faire sa participation, il est au même niveau que tout le monde et c'est énormément plus confortable pour avoir ensuite une efficacité dans l'intervention que l'on fait auprès des joueurs pour le terrain. Coordination médicale, on est responsable de toute la partie médicale pour faire respecter le protocole. Nous, nous avons un cahier des charges qui s'appelle le parcours médical du joueur de basket du BBD. Voilà, quand il est malade à 2h du matin, quand il se blesse à l'entraînement, quand il se blesse à l'extérieur. Donc, un certain nombre de réponses à plein, plein, plein de choses qui peuvent se passer pour paiement des acteurs de santé puisque carte vitale et complémentaire, ils les ont. Voilà, des fois, il faut qu'ils avancent, ils savent qu'ils se font rembourser. Toutes ces choses-là, je gère une coordination médicale avec des collaborateurs. Nous avons des gens, bien sûr, dans les secrétariats qui reçoivent ensuite les joueurs pour ce qu'on appelle les arrêts de travail, pour, voilà. Donc, responsabilité. Au niveau du centre formation, je suis responsable de la formation des cadres, réunion, tous les mardis, je vois tous les matchs des cadets, je vois tous les matchs des espoirs, bien sûr, ce qui me permet de travailler à la fois sur les didactiques et les pédagogies. Qu'est-ce qu'on doit, quelle est la planification des gamins, comment je veux que les gamins, voilà. Il y a deux ans, lorsque j'ai pris ma fonction, j'ai donné deux mots d'ordre. Je voulais deux mots d'ordre pour les jeunes. Je veux qu'il y ait du bruit quand je rentre dans les salles. Moi, je ne veux pas qu'on entraîne des jeunes comme on entraîne des pros dans le silence. Un gamin, ce n'est pas un adulte à miniature. Silence. Il n'y en a qu'une parole, c'est celle du coach. Il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du bruit parce que derrière, on va dire aux jeunes après, « Eh, mettez, encouragez-vous ! » et pourtant, on demande le silence complet tout au long de l'entraînement. Donc, je voulais du bruit et la deuxième chose, c'est que je veux des sourires. Même dans les erreurs, je veux que les gamins apprennent en faisant des erreurs. Donc, si l'erreur devient traumatisante et que donc, « Aïe, aïe, aïe ! » je vais me faire engueuler, on n'apprendra pas parce que l'erreur deviendra un traumatisme psychologique, la mémoire traumatique, ne pensera qu'aux erreurs. Si on rit en apprenant, on ne va pas rire de toutes les conneries, bien sûr, mais qu'on arrive à dédramatiser, la mémoire traumatique lissera et évacuera les erreurs. Ça fait qu'on jouera en toute confiance. Sauf qu'on aura appris c'est qu'un pivot qui court dans l'axe, quand moi je suis dans l'axe, je ne lui file pas la balle. Il faut au moins un angle de 45 degrés de passe. Donc, si je suis dans le couloir extérieur, pourquoi pas la passe au pivot qui est en train de courir dans l'axe, même s'il court un petit peu à l'opposé de la balle. Par exemple, sur l'idée d'apprendre en se trompant. Donc, des sourires et du bruit. Bon, et après, on est monté, bien sûr, sur des contraintes et des exigences que je voulais connaître. Le recrutement des nouveaux talents, c'est-à-dire des potentiels à mener à ou s'entraîner avec les pros ou à devenir des joueurs pour les espoirs, c'est la partie professionnelle qui les recrute. Donc, c'est moi qui en suis le garant. La partie U18 des 2005 de l'année prochaine, entière confiance à l'entraîneur du centre ainsi que l'entraîneur des U18, Bertrand Parvaux et Mohamed Aoun. Voilà pour... La discipline collective qu'il y avait tout à l'heure dans le... dans le respect de la discipline collective des pros, c'est la même pour les espoirs. Il y a un cahier des charges, un guide de vie qui est un peu moins exhaustif et bien sûr un peu moins sévère, j'allais dire, mais qui prend en compte le respect de la structure et de l'environnement scolaire. Voilà. Je contribue, je participe et je co-construis avec les autres la politique de recrutement des jeunes. OK ? L'histoire des pivots dont je vous parlais. Moi, je suis sur toutes les journées de recrutement, je donne mon avis. Je définis la stratégie avec mes collaborateurs du recrutement par rapport au complément que nous avons. Je suis contre la concurrence depuis toujours. Thomas Hurtel ne serait jamais sorti à peau si nous l'avions mis en concurrence. Moi, j'ai décelé très très vite chez Thomas Hurtel une potentialité très très importante de leadership et le mec vraiment très burné avec une confiance en lui et qui transmettait une confiance aux autres très très importante. Il était à ce moment-là minime un. Il arrivait du club du Cap d'Ague de Montpellier puisqu'il avait été prêté à Montpellier. On n'a pas voulu de concurrence. C'est-à-dire qu'il y avait une rotation mais on lui donnait du temps de jeu. Et au lieu de diviser les temps de jeu, de diviser les responsabilités, moi, je préfère… Voilà, on a un bon, très 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 bon petit meneur qu'on a recruté l'année dernière. Si les cochons ne le mangent pas, ça sera un bon petit joueur. Il est 2004. Moi, je ne veux pas de concurrence sur ce gamin. Donc, nous ne rentrons pas, nous avons une rotation d'un gamin qu'on a recruté aussi de Limoges l'année dernière. Je ne veux pas qu'on rentre de 2005 meneurs tout simplement parce que celui-ci, il faut qu'il puisse continuer à avoir d'énormes responsabilités. Même si nous le ferons jouer l'année prochaine sur les espoirs, je souhaite, quand je dis « je », en tant que directeur sportif, je souhaite qu'on maintenant soit focus sur les 2006. Donc, des gamins qui l'année prochaine seront des minimes 2. Voilà. Et les contrôles de contenu de formation, c'est ce que nous faisons les mardis matins où on établit des contenus sur des programmes hebdomadaires. Voilà. Ensuite, la partie logistique et matérielle que j'ai déléguée énormément cette année à l'intendant, je contribue, même si j'en ai, j'ai un regard à la gestion des logements, tout ce qui se passe, sauf que ça, c'est un résumé, si vous voulez, de ma fiche de poste, mais que l'on a énormément développé dans un processus que je ne peux pas vous exposer aujourd'hui, c'est un long PowerPoint, en quoi consiste la gestion des logements, des véhicules, etc. Où on y met tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un appartement, quand il y a un accueil, etc. Voilà. Pour les relations avec l'équipementier, moi, je fais la gestion et le suivi. Par contre, je ne commande pas les quantités, ce n'est pas moi du tout qui m'en occupe, c'est une relation directe entre l'équipementier et la directrice administrative et financière. Moi, je ne fais que la gestion et le suivi des équipements sur les besoins et sur les manques que je retranscris. Voilà un petit peu ma fiche de poste. Quelques questions sont tombées, si tu veux, je peux te les donner. Alors, tu as Étienne qui demande qu'il existe aujourd'hui des partenariats entre Rueil et Nanterre ou encore Saint-Chamon et Lasvel. Ces partenariats sont-ils positifs pour les jeunes joueurs ? Alors, oui, je pense que les prêts sont vraiment bien. Je voulais vous parler, et j'en profite, Étienne, pour te répondre sur l'idée du modèle espagnol. Nous, on a copié le modèle espagnol que les espagnols appellent les venticulados, les ventiler. Ça veut dire qu'on a un joueur qui est au Basconia ou à Bilbao, il peut être prêté dans un club à côté mais revenir jouer pour le Basconia ou pour Bilbao. C'est-à-dire que le jeune, il est à Lasvel. Le cas l'année prochaine peut-être d'un gamin, il y a eu Gombo, on le prête mais si Lasvel en a besoin, il peut revenir et jouer à Lasvel. On pouvait le faire dans les catégories de jeunes mais on ne peut plus le faire au niveau professionnel. Ça se comprend un peu par rapport à, je pense, une forme d'éthique, ça peut être influençant de faire ça. mais les jeunes en Espagne ont la possibilité de jouer avec les professionnels et d'aller jouer avec une équipe qui est en dessous mais qui est une autre association. Un club qui joue en Leib ou en EBA, le gamin, il peut avoir deux matchs dans le week-end et comme il y a une proximité kilomètre et c'est pour ça que je réponds oui positivement, le gamin de Nanterre qui est prêté à Rueil peut revenir s'entraîner avec Nanterre comme s'il y a un suivi hebdomadaire sur à la fois son engagement, faire des petits points, des retours et il y a une vraie vraie complicité. Par contre, évidemment, cette chose-là demande une proximité entre les hommes puisque pour tout vous dire à l'époque puisque c'est Rueil, et tiens, j'y pense parce que c'est Rueil qui m'est fait penser, nous avions parce que Frédéric Sart était à Rueil coach et moi j'étais coach à L'Elan-Bernet à Arco, nous avions fait les prêts de joueurs beaucoup, on en avait cinq je crois, Cocoroni, pour ceux qui ont connu le frère des Pietrus, Frédéric Moncade, Montabor, Darnozan, il m'en manque là, Thomas Darnozan, c'était, il m'en manque, Simanta dévoilment vouloir, en tout cas, on avait cinq mecs du centre de formation qui avaient été prêtés à Rueil. par contre évidemment, nous on avait des points téléphoniques avec à la fois Fred et les jeunes mais on n'avait pas une relation technique directe avec ces gamins qui puissent revenir s'entraîner avec nous. Donc je pense qu'en matière de formation, oui, parce qu'il est en contact permanent avec des pros mais il est également en expérience de jeu, la vraie, la vraie, la bagarre avec son club. Pierre Besson aussi ? Au niveau médical, au-delà de vos différents scénarii, quelle est la part du staff médical et la vôtre dans le suivi du problème rencontré ? Alors, nous, en ce qui concerne le staff médical, on a un médecin référent et un kiné comme tout le monde. Aujourd'hui, nous ne l'avions pas il y a quelques années à Boulazac mais on a un kiné à temps plein. À côté de ça, nous avons des partenariats et pardon, nous avons des partenariats avec des structures. Par exemple, nous avons signé une convention avec la médecine du sport, la clinique de la médecine du sport de Mérignac de Bordeaux où nous faisons les visites d'embauche de début de saison parce que ce sont des experts, des médecins du sport qui ont des outils d'investigation au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir nous par exemple à Périgueux et même dans des gros clubs de Bordeaux puisque l'Union Bègle-Bordeaux, le club qui est leader du club 14 de Rubis a la même convention que nous, on travaille en direct avec ces gens-là et surtout, ils ont des chirurgiens qui, lorsque nous avons, nous, des problèmes rencontrés comme évoque Pierre Besson, des problèmes rencontrés, quand c'est une petite pathologie, un petit problème, nous le traitons en interne ou avec les compétences locales, dès qu'il y a le moindre doute sur un avis, on double voire on triple notre avis et à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé pour Ryan Pearson par exemple, nous avons rencontré le docteur, le professeur Nicolas Gravelot qui a imaginé qu'à terme, il faudrait une opération, c'est ce qui s'est passé pour Ryan Pearson. moi je manage, si vous voulez, cette partie-là puisque le Toubib, il a quand même un métier à côté, on n'est pas comme le football et le rugby qui ont des médecins à temps plein, à temps plein, donc ils peuvent gérer la relation, cette relation entre notre stade médical et la structure médicale, indépendamment des conversations téléphoniques médicales confidentielles qui existent entre notre Toubib et le médecin voire chirurgien qui sont entre eux, moi je gère l'autre partie. J'espère avoir répondu à la question, Pierre. Et ensuite, une autre question. Oui. Est-ce que le directeur sportif ou le coach qui définit la philosophie de jeu pour les jeunes et les pros ? Alors, ça, ça relève donc du projet sportif en amont, c'est bonne question comme ça, Pierre Baille m'a éclairé sur le départ par rapport au sujet que nous voulions traiter, chargé de visiter le projet sportif. Le projet sportif, comme je l'ai essayé tout à l'heure de l'expliquer en début d'intervention, c'est un petit peu une philosophie de ce que nous voulons. L'année dernière, nous avions quatre étrangers. Cette année, nous avons fini avec six pour des besoins de blessure. Le fait qu'on n'a pas pu se mettre sur le marché des gros JFL, ce qu'on avait pu faire en fin de marché l'année dernière, enfin, quand je dis l'année dernière, il y a deux ans avec Nicolas Dejean, Nicolas Dejean, c'était un joueur à gros statut. Il avait le niveau d'un très bon étranger. L'année dernière, nous n'avons pas pu. Ce qui veut dire qu'il a fallu, à un moment donné, rééquilibrer notre équipe avec ça. Mais nous, nous souhaitions vraiment faire la part belle en donnant du temps de jeu, par exemple, un joueur de probé que l'on avait pris l'année dernière qui était Kevin Harley. Donc, on définit cette philosophie. Cette philosophie va s'articuler autour d'un style de jeu, vraiment, parce que notre style de jeu, il est adapté à la salle que nous avons. Nous avons, nous, 4 650 spectateurs de moyenne sur une salle qui en fait 5 000. C'est des gens qui veulent un gros, gros engagement, qui ne sont pas forcément sur le spectacle au sens où on l'entend. Si les gens se sont vidés, ils ont donné tout ce qu'ils ont, ils sont un mec qui ne se replie pas, on n'aime pas chez nous. On n'aime pas. Et on le voit quand on voit le championnat de France à la télé. Des mecs, bon, tout le monde ne se replie pas avec la même intensité. Tout le monde ne se sacrifie pas pour les fautes dures. On n'a pas cette philosophie-là. Chez nous, ça ne passera pas. Donc, le style que nous avons est adapté à notre besoin local et nous sommes en phase avec le coach. Quand on parle des jeunes, c'est un tout petit peu différent parce que les jeunes, c'est de la formation. Donc, nous, bon, ça correspond un petit peu aussi à ce qu'on a avec les pros. Nous, on n'imagine pas un jeune pouvoir rester sur un terrain plus de 5, 7 minutes puisqu'on n'a pas de pivot chez les jeunes pour vous donner un ordre d'idée. le pivot dominant, il mesure 1,92 m, il n'était pas tout le temps sur le terrain et puis après, on passait à 1,86 m. Donc, ce sont des défenses tout terrain que l'on fait chez les jeunes. Tout le temps, tout le temps, on est en pression 40 minutes. et sur le niveau et sur le niveau de l'attaque, c'est avec les flex offens, c'est des pivots qui peuvent s'écarter même s'ils n'ont pas de tir avec des ballons intérieurs malgré tout et du jeu autour puisqu'il s'agit de formation. Donc, on n'identifie pas forcément un joueur qui sera dans le futur en poste 5, on l'identifie comme un joueur de basket même s'il recevra des ballons au poste bas pour enchaîner des mouvements sans ballon tout autour. Quand le ballon est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait quand on est joueur extérieur ? Voilà. Un prétexte à pouvoir créer du mouvement, c'est ballon intérieur. Mais des fois, ce qu'on appelle des joueurs poste 3 sont aussi à la réception sur le jeu intérieur. Mais même s'il y a une isolation, il n'y a pas forcément je le regarde comme fait la NBA, je le regarde, il joue. Nous, ce n'est pas le basket européen que l'on prône. Donc, on va différencier un petit peu les pros des jeunes puisque dans les fondamentaux que nous avons hiérarchisés à partir de la technologie de l'Union U21, il y a chaque année des apprentissages et des perfectionnements qui ne sont certainement pas ceux que l'on fait chez les pros. Voilà. Encore une fois, j'espère avec mes mots avoir répondu aux questions. Oui. Il y en a une dernière, pardon. Étienne qui dit « Je suis âgé de 20 ans, mon objectif est de devenir directeur sportif d'un club professionnel. Quels sont les prérequis s'il y en a ? » Ok. Oui. Alors, il y en a un, c'est qu'il faut bien sûr cumuler de l'expérience. Les directeurs sportifs, j'y viendrai peut-être en conclusion tout à l'heure quand tu me diras qu'il va falloir conclure. Je ne sais pas combien de temps on a, Karim. En fait, il faut se créer cette expérience. Elle passe par le jeu. Donc, moi, Étienne, je t'invite, si tu peux encore jouer, si tu es joueur, peut-être pas, mais si tu es joueur, c'est à jouer le plus longtemps possible tout en continuant à développer cette passion pour le basket, cette connaissance des niveaux de jeu qu'il y a dans les catégories jeunes et puis quand on monte et moins jeunes, évaluer avec des profils comme j'ai fait moi par le passé de joueur en se disant « Punaise, celui-là, je trouve qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il va devenir ? » et puis le suivre sur une dizaine d'années, voir ce qu'il va donner. Et moi, je me suis aperçu, on va prendre l'exemple de tout le monde, l'exemple que tout le monde a connu. Tony Parker est à Paris et pourquoi je le connais bien, c'est comme il est en l'INSEP et qu'il est dans la génération en 2000 champion d'Europe junior, lorsqu'on lance la première année le projet jeune, la deuxième année, moi, j'attrape Tony et je lui dis « Écoute, Tony, on veut rajouter une pièce supplémentaire à notre équipe et cette pièce, je voudrais que ce soit toi. » Donc, moi, j'aimerais jouer. Or, Tony était déjà dans un projet parce qu'il ne jouait pas trop à ce moment-là à Paris, c'est Ron Stewart qui prend l'équipe et il devient un joueur archi-dominant l'année où nous, nous l'avions sollicité. Donc, il avait fait le bon choix que de rester à Paris. Derrière, il est drafté. Et là, je me dis « Putain, ouais, d'accord, il est bon, mais comment il va pouvoir s'exprimer parce qu'il n'y a pas forcément un tir à longue distance ? Nous, très européens, ouais, je me dis « Putain, c'est un mec qui est formidable ! » Mais la NBA, moi, j'avais des références NBA qui s'étaient peut-être arrêtées à Magic Johnson où je me disais « Mais qu'est-ce qu'il va faire face à des joueurs de ce calibre ? » Sauf que les joueurs, Tim Hardaway, etc., tous les joueurs avaient changé un petit peu de profil, de meneur. Sauf que Tony, il a réussi. Et tout ce qu'ils disent, moi, je l'avais dit, moi, je pensais que pour Tony, il allait être une modeste rotation et qu'il n'allait pas faire la carrière qu'il a fait. Et à beaucoup le contraire. Voilà. Donc, le fait de prendre un joueur, bon, là, c'est un cas particulier dont je parle. Mais moi, à l'époque où j'étais à Pau, nous avions un très bon centre de formation. En gros, nous étions en concurrence avec Cholet et Dijon. Dijon avait un formidable centre de formation et il y avait des bons joueurs. Certains joueurs dont on nous disait « Ouais, il faut le prendre, machin, machin. » Je me disais « J'attends de voir lui. » Et donc, il y a des joueurs, je ne vais pas les citer. Ils n'ont fait qu'une apparition en Pro B, bref, puis National 1 et puis ils ont fini à National 2. Et pour certains, je me disais « J'ai raison. » Pour d'autres, ils ont été un petit peu au-dessus de ce que je pensais d'eux. Vous voyez ? Donc, pour Étienne, moi, ça, c'est un des conseils. Développer, aiguiser un petit peu l'idée d'évaluer des niveaux de jeu. Un petit peu pareil pour les joueurs qui sont déjà à un bon niveau français et un petit peu pareil pour les joueurs étrangers. Les prendre à ces jeunes pour créer cette expérience. Ensuite, il y a, puisque j'y interviens, moi, à la formation de directeur sportif, il y a un DU de directeur sportif monté par le syndicat des coachs basquets, le SCB. Donc, ce DU nécessite pour y rentrer un niveau déjà d'expertise parce qu'on a été au coach, parce qu'on a été dans le basket dans une expérience. Donc, on y rentre par une VAE, par une validation d'acquis d'expérience. C'est sa VAE. Parce qu'il y en a un autre, j'en cherche un autre, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est une ligne d'acquis d'expérience et ça permet à cette VAE de sélectionner dans le nombre important des gens qui ont déjà fait quelque chose dans le basket dans ce sens-là pour le haut niveau. Bien évidemment, c'est pour une reconversion momentanée, aujourd'hui, mais sûr que ce diplôme va s'ouvrir à d'autres gens dont, Étienne, tu feras vraisemblablement partie dans les années qui viennent. Claude, moi j'ai une question. Est-ce que tu parles basket avec les joueurs ? Très bonne question. Alors, j'évite de parler de basket au niveau des choix qui relèvent de la stratégie. Un joueur vient me voir, il me dit mais tu vois bien coach, toi qui connais le basket, moi quand il y a ces systèmes, jamais on me donne sur la balle, sur les post-up, blablabla. Ça, ça va relever de la stratégie du coach qui est en capacité à dire, moi je veux que chaque fois qu'on fait le 5 côtés, le ballon tombe sur le post-3 qui vient me poster dans sa coupe par-dessus, machin, machin. OK, ça se relève de la stratégie. Moi, je ressens les joueurs sur les fondamentaux que du sport collectif, donc, que nous avons par moment, qui sont à la fois des fondamentaux individuels, les choix de tir, l'utilisation du dribble, les passes qui sont très moyennes quand on donne au pivot. Ça, c'est intangible, c'est-à-dire que je ne me mets pas en porte-à-faux avec le coach, je ne me mets pas en porte-à-faux avec les joueurs. Quand je dis au gars, tu mets ton ballon sur la tête, deux secondes après, tu donnes le ballon au pivot, mais les aides, elles sont venues pendant deux secondes, comme tu as l'intention de montrer. Si chaque fois que tu mets le ballon sur la tête, tu l'as transféré à l'opposé, la balle, je te dirais, oui, c'est un bon choix, mais techniquement, ce que tu fais, c'est faible. Voilà. Donc, moi, je recentre sur les choses fondamentales. Ensuite, c'est les choses fondamentales liées à l'éthique de l'équipe. Voilà. Le gars, il sort du terrain, il fait la gueule, coup de paume à une bouteille, il ne tape pas dans la main de son mec puisque c'est dans le guide de vie. Tout ça, tout ça, retoqué. C'est de mon ressort. Et je n'ai aucun état d'âme parce que moi, je ne l'entraîne pas au mec. Moi, je ne le coache pas. Donc, je n'ai aucun état d'âme. Et les amendes tombent, les lettres recommandées tombent dès qu'il s'agit de faute. Quand c'est une erreur de jeunesse, une erreur, un emportement que j'ai pas. Mais quand c'est une faute en relation avec notre guide de vie qui est autrement dit un règlement intérieur, un mec qui dégage une bouteille parce qu'il n'est pas content du changement, il n'est pas content de sa prestation. Un mec, il gueule contre les arbitres sauf s'il ne déborde pas, qu'il a des attitudes véhémentes à un moment donné. Là, il se fait cartonner. Mais s'il se laisse emporter par son esprit de gagnant, c'est ce que j'appelle les fondamentaux du sport collectif, les fondamentaux comportementaux. OK ? Donc là, oui, je parle avec les joueurs. Je ne sais pas, Karim, si j'ai répondu à ta question, mais tu peux la préciser encore plus. Non, c'était ça. C'est exactement ce que j'attendais. Il y a une question de Thibault qui demande pourquoi les structures ne développent pas plus les équipes réserves comme l'Hermine de Nantes ou le STB Le Havre. Ben, c'est ce que dit Thibault, c'est ce que il faudrait que nous fassions. À l'époque, il y avait sur B-Basket une intervention de Freddy Fotux qui expliquait l'équipe 2 que nous avions à l'époque à Pau. j'ai rapidement écouté, il a expliqué que beaucoup de gros joueurs aujourd'hui de Jeep Elite sont passés dans cette équipe 2 puisque nous étions montés à National 2 à l'époque avec des gamins qui avaient 18-19 ans, Pinault, Peloce, il y a eu les Jeff Morancy, Rémi Leska, j'en oublie un qui l'a cité, Freddy Fotux, qui sont devenus des gros joueurs. Ils sont passés par la vraie vie parce que nous on se disait en espoir que ça ne sert à rien. Tout le monde fait jouer des cas des France. Alors on faisait jouer des cas des France mais nous avons monté cette équipe 2. Après, moi je suis parti, les Lambernais n'ont plus été intéressés mais ce que fait l'Hermine et le Havre, on s'aperçoit qu'on développe une expérience de dureté. Les gamins ne pleurent plus, ils ne pleurent plus les jeunes sur le terrain. C'est dur, c'est la vraie vie. On se fait accrocher, on est mal arbitré parce que ça triche et puis on a la pression. Et puis le président il vient dans le vestiaire et il dit les gars, on ne peut pas perdre le match après, nous on ne va pas redescendre en National 3. C'est ça la vraie vie. Donc ça, c'est compétitif. Et dans un de nos problèmes que nous avons depuis longtemps, il s'agit d'une politique, c'est tout simplement politique, nous ne sommes pas courageux comme pour la diminution des joueurs USA. Vous avez bien entendu, je ne parle pas des étrangers, je parle des USA. Voilà. Moi, quand je parle des étrangers, si vous voulez, je suis choqué parce que je fais partie de la génération, moi, tous mes amis sont des Africains puisque j'ai joué, moi, en tant que joueur avec des Africains. Dans nos divisions, à l'époque, nous avions un Américain par équipe et pour l'athléticité, pour amener du volume, nous avions des Africains. Donc l'Afrique, c'est la culture française et la culture française, c'est l'Afrique. C'est les deux, c'est une osmose. Donc, je ne parle pas du mot étranger. Je parle de la culture du jeu. Les US, si on les limite, on change le basket français. On change le basket français. Tout le basket français, toute la pyramide, on change. Les centres de formation vont avoir des ouvertures vers le haut. On va être en concurrence avec les Européens. D'accord ? On va être en concurrence avec les Européens. Mais on va les matcher, les Européens, puisque notre équipe 3, notre équipe de France 3, qui a mené Vincent Collet à la qualif pour les championnats du monde. Rappelez-vous, il y avait le 3e niveau. On n'avait pas la NBA, on n'avait pas les mecs de Euroleague, on n'avait pas tout le monde. Certains étaient blessés. On a mis des mecs comme Axel Julien, on a mis des mecs, mais à qui on a donné des chances plutôt au travers de cette compétition dont on parlait. Axel Julien, très rapidement, il a été avec des équipes. Donc, on l'a développé. Voilà. Et moi, je prône pour ça et pour l'intégration des centres de formation dans les divisions fédérales et monter des centres. Dans ce cas-là, ce serait peut-être un peu se rapprocher de ce qui se fait du côté féminin où les équipes Espoir jouent en National 2 voire en National 1 féminine. Oui. Alors, le basket féminin, c'est vraiment une spécificité, mais l'exemple est très bon. Et Alexandre Herbé demande si on peut avoir une équipe Espoir. Donc, une équipe Espoir, une équipe 2, oui. Oui, oui, on peut l'avoir. Je crois. Là, je m'avance peut-être à peine un peu trop. Il faut deux divisions d'écart entre l'équipe professionnelle et l'équipe 2, je crois. Donc, ça veut dire qu'une équipe de Jeep Elite peut avoir une équipe 2 en National 1. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir ça parce que les vases communicants, quand c'est un jeune pivot, très, très jeune pivot qui fait de mettre 16 ans et déjà 2, 8, 2, 10, c'est vachement dur d'aller jouer dans une division nationale. Et là, vous le mettez au laboratoire. Voilà. Il prend des minutes, il se fait contrer, il ne peut pas prendre les rebonds, mais il prend des timings. Oui, voilà. Après, s'il a 16 ans, il peut jouer en 1, 18, c'est parfait. Mais un gamin de 18 ans à 2, 10, c'est dur des fois. Il se fait plier en deux, il se fait découper. Mais pouvoir jouer en espoir et prendre des minutes sur cette équipe 2, c'est la solution idéale, bien évidemment. Tu as une autre question. Quelle est la différence entre directeur sportif et général manager ? Alors, ce que j'avais évoqué au début, le GM a une compétence transversale sur un club, c'est-à-dire qu'à l'horizontale, il s'occupe de toutes les déclinaisons verticales. Ce que j'appelle une déclinaison verticale, c'est le sport, l'administration, le marketing, marketing, allez, commercial, marketing, sponsoring commercial et éventuellement le développement du club. Là, je viens de vous citer 4 pôles. Lui, il intervient, il manage le tout. Le directeur sportif est sous la subordonnée par le general manager parce qu'il ne s'occupe que du sport. Moi, en termes de commercial, je ne fais que des interventions dans les entreprises, les présentations de match, les VIP où je prends le micro, mais je n'interviens pas commercialement auprès des sponsors, des partenaires. c'est le general manager qui le fait ça, en plus du directeur commercial. Je me suis fait comprendre là, Karim ? Oui. Vraiment, il a, lui, l'ensemble du club. Il est le bras armé du président. Et moi, je ne suis que le bras armé sportif du président. D'accord. Chez nous, le GM, c'est par exemple notre président qui manage les 3 directeurs et les 3 pôles. D'accord. Je reviens à une question liée au fait de faire jouer les jeunes, je crois. Est-ce que ça ne pose pas de problème pour les Coupes d'Europe dans l'équité pour les joueurs US ? Alors, est-ce que je peux retrouver l'écran ? J'appuie sur… Oui, il faut arrêter ton partage. Elle est dans la conversation. Ce n'est pas pour être vue, mais c'est plus vivant que de regarder un écran avec… Voilà. Pardon, ta question sur… Alors, je pense que c'était lié au fait de… lorsque tu parlais de la réduction du nombre de joueurs US et Lucas demande est-ce que cela ne pose pas de problème pour les Coupes d'Europe en termes d'équité ? Alors, les Coupes d'Europe, c'est vraiment le sujet qui va concerner quelques équipes. D'accord ? Sans être jusqu'au boutiste, qu'est-ce qu'aujourd'hui les Coupes d'Europe amènent au basket français ? Est-ce que ça nous a changé la vie que de dire « Ouais, mais nous, on ne peut pas… Si on n'a pas assez d'Américains, on ne pourra pas lutter sur le front européen, etc. » Cette année, c'est une année exceptionnelle. Dijon fait un parcours mais remarquable. Vraiment, ils ont une équipe exceptionnelle. Ce qu'ils font, c'est par-dessus tout, c'est formidable. Monaco a un magnifique parcours. Jusque-là, qu'est-ce que nous avions sur les Coupes d'Europe ? On avait une communication hebdomadaire à part les PQR, c'est-à-dire les presses quotidiennes régionales. Il n'y a que dalle. Au plan national, on n'en parle pas. On ne prend pas d'espace médiatique avec l'Europe. On ne le prendrait que si nous étions sur des Coupes d'Europe qui nous amènent à quelque chose. Donc, il y aurait les deux derniers matchs. Allez, un final fort et une qualification pour le final fort. Donc, toute une organisation du basket français ne peut pas reposer sur la seule identité de dire « il y a la Coupe d'Europe qui est prioritaire ». On ne peut pas dire ça. Ensuite, il y a l'Euroleague. Moi, j'avais suggéré que rien n'empêche ces clubs-là, puisqu'ils ont de nombreux matchs, d'avoir des effectifs copieux avec un peu plus de joueurs US. Mais lorsqu'on regarde les finales fortes, ou allez, l'Euroleague en général, combien d'US il y a-t-il par équipe en Euroleague en général ? Et si je reprends l'exemple de l'Espagne, combien d'US ? On en voit très peu que c'est des joueurs à culture européenne, je dis des joueurs à culture européenne, y compris des Américains, puisqu'aujourd'hui, comme ma mémoire est très très faible, je commence à être entamé, l'Américano-Sloven gaucher qui est le poste 4 du Real. Anthony Randolph. Randolph. Randolph, en plus, il est Européen, même s'il n'avait pas été en équipe de Slovénie. c'est un Européen. Dans le jeu, ce n'est pas des mecs qui vont forcer des situations, capables de mettre la balle intérieure, puis si lui, il l'a à ressortir. Ils sont ces joueurs-là dans des enchaînements de jeux que nous ne retrouvons pas chez les joueurs US. Donc, la seule idée de la Coupe d'Europe qui nous empêche, nous, de développer l'identité, ne me suffit pas, parce qu'elle condamne trop l'avenir de notre sport qui est en danger. Voilà. Oui, c'était la question sur les Européens. J'avais autre chose. Oui, alors, il faut savoir que, normalement, une Coupe d'Europe, il n'y en a qu'une officielle, c'est la BCL, puisque l'autre, c'est que sur invitation. Donc, à ce jour, on est en Eurocup, oui, parce que nous sommes invités. On est en Euroleague parce que nous sommes invités. On ne connaît pas le futur. Si notre économie, à nous, prend un gros carton, mais qu'elle arrive à ce que je ne crois pas, bien évidemment, qu'elle arrive à se refaire dans d'autres pays, on disparaîtra de l'Eurocup et de l'Euroleague. Mais je ne pense pas que ça se passe. Moi, je voulais revenir sur, puisque je connais parfaitement, j'en parle, vous l'avez vu, le modèle espagnol sur le directeur sportif. En fait, aujourd'hui, on a eu six entraîneurs de Jeep Elite qui ont sauté, qui ont été coupés. Alors évidemment, c'est le passage de 18 à 16 qui est une aberration pour moi, qu'il a obligé. Sauf qu'il y a six entraîneurs, mais il n'y a pas six directeurs sportifs qui ont sauté. Le modèle espagnol est le suivant. Un président de club qui est un propriétaire de club, pour ne pas lui-même parler sport, chose qui se passe chez nous, puisqu'on a encore des présidents qui parlent de basket. Ils en parlent, ils donnent des avis. En Espagne, le président du club, il est propriétaire, il met de l'argent. Et pour parler, pour recruter, il a un directeur sportif qui est nommé et qui est patron du sport. Ce directeur sportif va nommer un coach. Et un nommer un coach, il va prendre la responsabilité d'avoir des résultats avec ce coach et avec les joueurs qu'il va recruter avec le coach. Puisque certaines équipes caricaturent et embauchent les joueurs et ensuite mettent un coach qui correspond à ces joueurs. Et si le coach ne veut pas, le coach ne prend pas. Mais s'il prend, il prend connaissance de cause parce que c'est leur loi aussi. S'il y a rupture contractuelle, en Espagne, ce n'est pas la même chose que nous. Nous, on peut dire j'ai un contrat CDD, bam, c'est jusqu'au bout, tu me payes. Ce n'est pas la même chose en France. Ah, en Espagne, pardon. Ce qui veut dire que le jour où il a des problèmes, le directeur sportif avec son coach, il peut avoir une cartouche dans le fusil. C'est-à-dire qu'il peut se séparer de son coach et en prendre d'entre. Mais pas deux erreurs. Là, c'est lui qui sautera. Donc, en Espagne, ils ont des turnovers de directeur sportif comme ils ont aussi des fins de contrat de coach puisque le coach s'en va avec le directeur sportif. Voilà, un petit peu le modèle. Et ça, cette chose-là, automatiquement, initie l'idée d'un projet avec un directeur sportif, un coach et des joueurs qui, comme par hasard, par conséquence, en tout cas, par ricochet, rebondit dans le temps. Ça n'est pas l'expérience d'une année, de deux années. Ça reste longtemps. Les équipes du Real, n'en parlons pas. Le Barça aussi. Les grandes équipes sont comme ça. En général, Valence, Malaga. Malaga, moi, j'ai un ami, Joan Plaza, qui est resté sept ou huit ans, je pense. Neuf, peut-être, je ne sais pas. Entre sept et neuf ans, il est resté avec le même directeur sportif et donc, avec le même club. Tu as une question. Penses-tu que la crise actuelle va être une opportunité pour nos JFL et peut-être orienter un peu plus le travail vers les centres de formation, remettre en lumière les centres de formation ? J'ai écrit, j'ai écrit partout « It's time » puisqu'on ne parle plus qu'anglais. Tiens, parlons de ça. On ne parle plus qu'anglais. Les coachs parlent aux anglais. On parle en anglais même quand il y a des joueurs français sur le banc. C'est inouï. On a même perdu ça. Donc, j'ai écrit en rigolant « It's time ». C'est le moment d'être courageux. C'est le moment de dire « Nous avons notre potentiel mais énorme. Ce potentiel, il faut le mettre maintenant sur le terrain. Progressivement, bien sûr. Donc, il faut effectivement augmenter le nombre de JFL en décalant. Nos jeunes, il ne faut pas les mettre en JPLIT. Il n'y en a pas qui peuvent jouer en JPLIT immédiatement. Alors que ceux qui ont joué sont certes des joueurs exceptionnels avec des coachs. D'ailleurs, avec des coachs étrangers. Regardez ce qui s'est passé à Limoges et à à à Limoges et à à Lasvelles. On a fait jouer des jeunes français. Ce sont des coachs étrangers. Un petit clin d'œil, fermons la parenthèse. Mais ils étaient aussi entourés de très bons joueurs à côté. Bien évidemment. et c'est plus facile de mettre un jeune avec des gros joueurs que de le mettre avec des joueurs tout à fait modestes. Donc, les joueurs aujourd'hui que l'on doit lancer sur le marché, il faut les lancer à la Nationale 1 parce qu'elle est la Nationale 1 d'un bon niveau. Elle est respectable. Cette année, de ce que j'ai vu, j'ai entendu aussi dire bon, mais c'est comme ça, c'est des sinusoïdes, ce n'est pas grave. Ça reviendra. Mais la Nationale 1 est très respectable à le niveau de jeu. On s'entraîne, on entraîne sérieusement. Les coachs sont bons. Donc, il faut pouvoir les mettre là pour ensuite rebondir. Et là, dès cette année, si on était courageux, il faut faire monter un maximum de joueurs de probé. Si, pour aller dans votre sens puisque je vois que Jacques Thibault a aussi pensé un petit peu la même chose, donc, l'idée de l'introduction des JFL et des jeunes des centres de formation. Quatre joueurs étrangers, quatre joueurs JFL. Souvent, je vois les temps de jeu. On joue à 8, mais le 9 et 10, si ce sont ou des jeunes qui sont dans le centre de formation ou des JFL les plus modestes, c'est-à-dire qui ne sont pas en capacité à avoir un rôle majeur en JPLite. Mais ces joueurs-là, s'ils ont 23 ans, mais à 26 ans, ils vont devenir, eux, des joueurs majeurs en JPLite parce que quatre et quatre et deux feront que dans trois ans, il y en a six JFL qui seront majeurs. Mais pour ça, je le répète, il faut du courage. Et c'est peut-être ce qui nous manque en priorité avec des présidents de clubs qui, n'oublions pas, c'est eux qui vont voter. C'est eux, ce n'est pas le terrain qui va voter. Et quand on me dit oui, mais il y a les syndicats, on nous ment. On nous ment de toute façon puisque ce que j'entends, moi, des coachs qui sont au syndicat, qui me rapportent toutes leurs idées, ce n'est pas ce que rapporte le syndicat après. parce qu'il y a des formes de compromissions que l'on veut pour sauver des choses peut-être. Mais si on veut sauver le basket, c'est d'abord par ça qu'il faut passer. D'accord. Claude, on va devoir conclure. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses. Il y a une question de Thibaut qui sera peut-être la dernière sur combien de matchs. D'accord. Allons-y. J'ai un joueur à recruter. Oui. Alors, c'est un peu comme quand on scout les adversaires. Moi, je regarde d'abord, c'est peut-être une erreur, je regarde d'abord les statistiques pour regarder ce que je recherche comme profil. Quand je recherche un pivot, par exemple, je recherche quelqu'un qui est toujours au-dessus de 58 %. En dessous, je prends un peu peur parce qu'on est en prospection. Donc, un type qui a 62, je ne parle pas au-dessus, ça m'interpelle immédiatement. Donc, après avoir regardé ça, je vais regarder trois types de matchs. Un match où il a été très bon. Il y a des statistiques sur la ligne du match. Il y a énormément de statistiques qui correspondent à du temps de jeu. Ensuite, je vais regarder un match où il n'est pas bon en statistiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a peu de points, pas trop de rebonds. Ce match-là, je vais en regarder deux ne sachant pas sur quoi je vais tomber. Je veux savoir s'il n'est pas bon en statistiques, mais il est bon en jeu. Et là, on va trouver, c'est pour ça que j'en regarde plusieurs. On va tomber sur deux choses. Le mec, il continue à avoir du volume de jeu. Il ne prend pas de rebonds, il ne met pas de points. Donc, qu'est-ce qu'il fait autre chose sur le terrain ? Et celui qui ne va rien faire sur le terrain, qui est donc le troisième match qu'on essaye de trouver, et là, il faut voir si ça se répète. Parce que si on trouve un match où le mec ne fait rien sur le terrain et rien en statistiques, est-ce que lui, mentalement, c'est le joueur qui, lorsqu'il n'est pas sollicité par le scoring ou en général par les statistiques, il plonge. Et ça, en général, on ne prend pas. Parce qu'un joueur peut être mauvais, peut être mauvais, mais bon, que dans les moments décisionnels, les money time de fin de match, quand le match se décide, par exemple, il va marquer quatre points, mais il y en a deux qui sont marqués dans les 30 dernières secondes sur quelque chose d'important où tout le monde tremble. Ou bien, tout au long du match, il fait le taf, il est dans les courses, il est dans les rebonds, il continue à être dans les dynamiques et les attitudes défensives. Et dans l'attaque, il continue à faire les écrans, il n'a pas la balle, il flash, pas de relâchement, pas un body language, c'est-à-dire une attitude du corps qui montre que le mec, il est, bon, ben merde, je n'ai pas la balle, il ne se replie pas avec la même intensité. Ça, ce sont des choses que je regarde. Et donc, pour répondre à ta question, Thibaut, c'est un minimum à trois matchs. Je pense qu'on peut prendre la dernière question de Alex qui demande est-ce que le scouting est quotidien ? Alex Palfroy, bonjour Alex, avec qui j'ai travaillé à Bordeaux. Alors, le scouting, je ne sais pas si Alex parle là, si tu peux me répondre rapidement, le scouting en général de notre équipe que l'on montre à nos joueurs ou est-ce que le scouting du directeur sportif sur l'observation quotidienne que je fais des joueurs à recruter. Pour répondre à la dernière question à laquelle je répondais, c'était, ah, dans le recrutement, ok, merci Alex, ouais. Dans le scouting quotidien, non, moi non. Je regarde principalement le lundi, dimanche, lundi, mardi, on va dire, ce qui s'est passé sur la probée, sur la JPLIT, sur des joueurs qui vont être automatiquement, moi les gros joueurs, je ne les regarde jamais, dans nos, voilà, dans nos cordes un petit peu. Ensuite, une fois par trimestre, je regarde la National 1 avec les rankings de statistiques et puis les interviews avec les coachs de National 1, voilà. Et en fin d'année, on fait le tour, on se répartit les coachs de National 1, on fait en gros le tour de tout le monde, pour savoir les joueurs qui sont marquants, autant pour la probée que pour la National 1. Ensuite, pour les étrangers, là, c'est, je ne sais pas, mais deux fois par mois, je vais sur l'Eurobasket pour sortir les joueurs qui sont dans des, comment dire, dans des tops, dans les tops, c'est-à-dire ils sont toujours en haut. sur l'Allemagne, je regarde toujours aussi la Hongrie, la Tchéquie, le championnat de l'EB espagnol et à partir de cette statistique, regardez ce qu'ils ont produit dans les semaines pour regarder les régularités parce qu'un mec qui est bon dans ces divisions-là, il doit être régulier. Voilà, ça en gros, je le fais deux fois par mois. Pourquoi pas plus ? Parce que je n'en ai pas le temps. Je ne suis pas, il y en a un qui le fait, c'est Vincent Lauriot qui a une banque de données, le gars du Mans, il a une banque de données extraordinaire parce qu'il suit tous les joueurs. Donc moi, j'ai une banque de données que j'ai cumulée en gros sur les deux dernières années. J'ai un grand tableau Excel que m'a rempli un gars qui est en formation de DU. C'est-à-dire, lui me l'a mis en forme. Moi, je l'avais uniquement sur des World. J'ai 500 joueurs étrangers à peu près. Voilà, sur lesquels j'ai travaillé dans les deux dernières années. Et est-ce qu'un outil comme Synergy, c'est quelque chose qui te serait utile dans ce scouting-là ? Nous, on ne travaille principalement qu'avec Synergy. On n'a pas Scouting for you. Nous, on travaille avec Synergy et on s'en sert. On ne l'utilise même pas à 30% de ses capacités tellement Synergy est riche et a beaucoup de choses. Nous, on regarde les montages offensifs, montages défensifs, c'est-à-dire les séquences dans lesquelles le joueur est intervenu sur le ballon, c'est ou une passe ou une conclusion d'attaque pour se donner une impression du joueur. On ne va pas souvent au bout des 300, 400, jusqu'à 600 possessions quand il s'agit d'un joueur majeur qui a fait toute une saison dans un pays. Et dès qu'on voit que le joueur intéressant, on passe sur les matchs que nous propose Synergy. Voilà. moi, j'y travaille, ça fait quatre ans que je travaille avec Synergy, exclusivement, pratiquement, même s'il y a d'autres French Basketball Scouting, même s'il y a d'autres sites sur lesquels on travaille. Par contre, évidemment, c'est un investissement, ça coûte. Dans les petits clubs, quand je dis petits, vous comprenez tout ce que ça veut dire, des clubs sans budget, c'est compliqué de se foutre un investissement comme ça. mais il nous est très très important de Synergy, bien évidemment. Claude, je te remercie du temps que tu nous as accordé, de tout ce que tu as partagé avec nous. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bonne saison avec Boulazac selon le format qui va être décidé par les instances et en espérant qu'on arrive à avancer vers les recommandations que tu as faites pour le bien de notre basket. Bien sûr, ça reste toutefois modeste, ça reste mon humble avis, mais vous savez que mon humble avis n'est pas partagé par les décideurs qui, encore une fois, ce ne sont pas des gens qui sont forcément issus du terrain et qui ne se rendent pas compte des portées qu'il y a pour les 680 000 licenciés. C'est une portée inouïe qu'il y aurait de retrouver du rêve. Mais voilà, c'est comme ça. Espérons qu'on arrive à se faire entendre. Bon courage à tout le monde et puis prendre plaisir à notre passion, bien évidemment. Merci beaucoup Claude. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain matin avec Franck Le Goff qui nous parlera des tendances défensives en JPL. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?